Couplé et trio, avant le coup, les parieurs s'intéressent notamment au numéro 4, Everly, qui vient de renouer avec le succès sur les 2200 mètres de la petite piste. L'exercice est différent aujourd'hui, mais elle a prouvé sa forme. Écrin percerie, le numéro 5 étant vu, bien entendu, il monte les échelons avec réussite. Notons quand même qu'il découvre la grande piste aujourd'hui. Le numéro 7, Elda Durib, elle la connaît, la grande piste, celle-ci est même imposée. Le numéro 9, cet éclat de verre qui, lui, connaît bien la grande piste également. Il ne connaît presque d'ailleurs que Vincennes. Attention, dernièrement, il y a une petite disqualification, mais sans ça, c'est une bien jolie musique. Allez, tout de suite, direction Vincennes. On va retrouver d'ailleurs Cécile, elle est en compagnie de Michel Dabouy. Effectivement, Marine, on évoque le cas de la favorite, le numéro 4, Everly, qui vient de briller ici sur la cendrée parisienne. Michel, on sait toute l'estime que vous avez pour cette pouliche et la dernière fois, elle a retrouvé le chemin du succès. Oui, on avait préparé le meeting d'hiver. L'autre jour, on voulait envoyer pour vraiment voir où on était. Bon, maintenant, on sait à peu près. La grande piste, pour elle, ça va être aussi bien ? Je pense que la grande piste va être un avantage. Pour le moment, ça s'est tout le temps mal goupillé, mais je ne pense pas que c'est un problème pour elle. Non, non, aujourd'hui, on va la monter, si elle ne tire pas moins offensif, on préférerait, parce que l'autre jour, on voulait aller devant, on voulait rouler. Il ne faut pas le faire à chaque fois. Michel, la dernière fois, et sur ses dernières tentatives, c'est vrai, on la voit toujours un petit peu pousser à droite, comme ça, pour finir. Est-ce que ça, c'est un petit souci pour vous, ou c'est juste qu'elle a besoin pour s'actionner à la fin ? Il y a plein de bons chevaux qui poussent à droite, qu'elle pousse à droite pour finir, ça ne me dérange pas. Après, elle l'a fait un peu en face, parce qu'elle s'est trouvée toute seule devant, elle n'est pas habituée. C'est un manque de maturité, non, non, je pense que ce n'est pas très inquiétant. Pour aujourd'hui, c'est la favorite, et normalement, elle doit pouvoir répondre une nouvelle fois présente ? Oui, après, le seul problème, c'est que c'est 9 jours, c'est des jeunes chevaux de 9 jours. Le programme est ainsi fait qu'on ne peut courir qu'à 9 jours ou on ne court pas. Après, il y a la juge moins joie, qui doit sûrement être bonne. Voilà, mais le seul X, c'est 9 jours, voilà, on pense qu'elle a récupéré, mais on peut se tromper. Merci beaucoup, Michel. Alors, les chevaux de cette cinquième course continuent de rentrer en piste. Alors, précision, les téléspectateurs l'ont remarqué, Everly n'est pas la favorite, c'est même la quatrième concurrente la plus jouée, Jean-Philippe, parce que dans cette épreuve, il y a Elda Durib, on va revenir sur sa récente disqualification, petite piste, mais il y a également écrin percerie, le numéro 5, enchaîne les bonnes performances, qui est très jouée, et puis éclate vert en bas du tableau. Oui, c'est vrai, Elda Durib est la favorite, elle a couru 5 fois pour 4 victoires d'affilée, et puis dernièrement, son premier échec, elle s'est montrée fautive en début de course. Ce jour-là, Jean-Loïc Dersoir nous avait un petit peu prévenus, en disant que la pouliche était un petit peu tendue, un petit peu énervée, il faut faire attention avec elle, et elle s'était montrée fautive en début de parcours, auparavant, elle avait montré sa classe à plusieurs reprises, cette fille du Percut Durib, 4 courses, 4 victoires, elle est rachetée complètement par les parieurs, et elle retrouve la grande piste. Oui, proposée à 2,80€, alors c'est une course assez ouverte dans l'ensemble, parce qu'effectivement, au-delà de la présence d'Elda Durib, écrin percerie notamment, qui enchaîne les bonnes performances, c'est l'entraînement de Pierre-Alain Rinwald-Boulard, associé à Eric Raffin, numéro 5 qui est proposé à 3,30€, qui s'affirme au fil des courses, et qui l'autre jour à Anguin a fait sensation. Oui, même la fois d'avant, ici à Vincennes, sur un 2002 de la petite piste, il a été impressionnant à deux reprises, depuis cet été il a couru 4 fois pour 3 victoires à une deuxième place, il est vraiment impressionnant, l'autre jour il a gagné en liberté, sur l'hippodrome d'Anguin, sur un parcours de vitesse, aujourd'hui c'est les 2007 de la grande piste, mais il paraît en mesure de très bien courir une nouvelle fois. Et puis Jean-Philippe, lors qu'on se coupe la piste avec attention, on a notamment ce numéro 4, Everly, que l'on a évoqué avec son entraîneur, mais on doit également évoquer la présence d'Eclat Vert, le numéro 9, qui a couru les meilleurs, on peut le dire, notamment à la fin de l'été, et une deuxième place, le 17 octobre, derrière, Eureka Devry, une ligne excellente. Oui, Eureka Devry qui est un très bon poulain, il avait débuté par une deuxième place au Monté, il a gagné l'autre jour au niveau groupe 3 au Monté, il a couru attelé hier, très bien, 5ème à Laval, donc c'est une très belle performance pour Euclade Vert, qui devançait ensoleillé. Euclade Vert est un bon poulain, entraîné par Jacques Bruneau, pas grand chose à lui reprocher non plus, quand vous regardez son palmarès, c'est un cheval qui a toujours terminé dans les 5 premiers, depuis qu'il a débuté, il a couru 8 fois. C'est vrai que pour en venir à Elda Durib, qui est la favorite, au-delà de son profil très séduisant, où elle a enchaîné les victoires, avant d'être disqualifiée en début de parcours l'autre jour, on le sait, il y a une marge qui est évidente, mais au-delà de cette marge, elle peut être battue aujourd'hui Elda Durib, parce qu'effectivement il y a des adversaires à craindre, qui ont également un fort potentiel. Oui c'est vrai, celle-ci, Everly, qui avait gagné en débutant ici, directement à Vincennes, et qui a gagné la dernière fois, il y a Eladora de Forgan, ici le numéro 8, qui fait sa rentrée, elle aura peut-être besoin de courir, mais c'est une jument qu'on a vu évoluer à un bon niveau elle aussi, Écrin-Percerie est en pleine bourre, Éclat-de-Vert est très régulier en forme, j'aime bien ensoleiller aussi, elle vient de courir à l'Atlée à Greignes, son parcours était bon, c'était une jument montée. Et qui avait terminé derrière Éclat-de-Vert à Vincennes, dans le groupe 3. Oui, alors que ce jour-là, Bertrand Lefebvre nous avait dit, bon, on espère la voir bien courir, bien finir, mais on visait plus une place. Et elle avait vraiment bien couru. Erkissibel, numéro 2, parti au galop l'autre jour à Anguin, je trouve qu'il a fait une mauvaise faute quand même. Il a volté à la corde, et aussitôt après, il s'est mis à galoper. Pas un cheval facile, mais il a du potentiel lui aussi. Et puis Jean-Philippe, pour être complet, parce qu'on les a quasiment tous cités, il ne reste plus qu'Éclair Massé, le numéro 1, qui là, très clairement, paraît limité, ça paraît compliqué. Je pense qu'il est barré, oui, mais bon, il y a 9 partants, s'il y a un ou deux chevaux au galop, ça peut faire un chèque à l'arrivée. Il est beau, il crème persévrier, regardez. Cécile. Oui, je vais vous parler rapidement du numéro 3. Ensoleillé, son entraîneur Bertrand Lefebvre me disait que la course de graines était bonne à l'attelage, en vue de cette course-ci. Normalement, dans la discipline du tramonté, elle a toujours bien travaillé, donc c'est vrai que le lot est peut-être un petit peu relevé aujourd'hui, mais elle peut être 3-4e. D'accord. Oui, peut-être même un peu mieux. C'est une jument qui est sérieuse, qui donne le meilleur d'elle-même. Elle a bien fini son parcours l'autre jour à la corde, à l'attelage. C'était très bien. Regardez, elle a du rib. On sent qu'elle est quand même sur le mort, un petit peu. C'est le seul défaut qu'elle a pour le moment. peut-être un petit peu trop réveillé. C'est une pouliche, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Est-ce que c'est votre favorite, Jean-Philippe ? Je ne sais pas. Et vous ? C'est vrai qu'il y a du pour et du contre. Et je comprends votre hésitation. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que je ne suis pas le seul, que c'est une pouliche qui a le potentiel pour enchaîner les bonnes performances, réaliser une super carrière, et aider cet hiver. Maintenant, pour aujourd'hui, je me dis qu'elle peut être battue, peut-être pas encore assez endurcie, face notamment à des chevaux comme Éclat de Vert, à Écrin-Percerie qui s'est baladé l'autre jour. Oui, alors Écrin-Percerie, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est trois victoires récentes. C'est trois fois sur courte distance. La fois où il est deuxième, c'est sur 2875 mètres. Il est battu par René Baldrim, un poulain d'Olivier Boudou. Donc, aujourd'hui, c'est 2007 grande piste. Il a été de l'avant quand il a gagné. Il a couru un peu en solitaire. C'est un peu plus dur à faire sur un 2007 grande piste que sur un 2200 mètres à Anguin. Mais bon, il n'avait pas l'air fatigué quand il a passé le poteau les dernières fois. Il y a juste ça à signaler. Allez, sous les ordres, Jean-Philippe, pour cette cinquième course, le prix de Belle-Rive. Éclat de Vert est parti au galop, le numéro 9. Il a été remis, mais a perdu un petit peu de terrain alors que Jean-Loïc, hier soir, a assuré le départ avec le numéro 7, Elta Durib, la favorite de la course qui est en net retrait. Erkissibé est bien parti pour départ aussi au centre pour Écrin-Percerie. Et à l'extérieur, Eladorad Forgan qui vient en troisième position avec Everly, avec également Eternal Star JL alors qu'Ensoleillé est au galop. Le numéro 3, Ensoleillé à la faute, elle se retrouve en dernière position. Et à l'arrière, Elta Durib, la favorite de cette épreuve, Jean-Luc Claude Derssoir qui attend toujours, qui prend son temps, qui assure au moment où les chevaux sont en train de se présenter devant les tribunes. Et il y a du rythme devant, Erkissibé, le numéro 2, qui a donc l'avantage. Écrin-Percerie qui est en deuxième position, c'est le numéro 5, devant Everly numéro 4 qui se rapproche à l'extérieur alors qu'on note la présence toujours d'Eternal Star JL, le numéro 6 qui vient quatrième à la corde. Ces quatre-là qui ont une certaine avance maintenant sur le numéro 8, Eladora de Forgan qui tente de faire la jonction. Quant à la favorite, Elta Durib, eh bien elle est toujours assez attardée à l'arrière. Ça roule devant les tribunes. Les concurrents abordent la descente sur un bon rythme avec Écrin-Percerie en tête. Erkissibé deuxième. Everly est en troisième position devant Eternal Star JL et ensuite à quelques longueurs, il y a Eladora de Forgan, le vent éclate vert, la favorite est le Dada Durib en retrait et puis beaucoup plus loin, Ensoleillé et le numéro 1, Éclair-Massé. Oui, pas de concurrent disqualifié durant ce parcours même si Ensoleillé, le numéro 3 est en net retrait à cet instant et devant, eh bien pour border la plaine, toujours les mêmes aux avant-postes même si on a vu l'accélération d'Écrin-Percerie. Le numéro 5 qui a pris l'avantage donc au numéro 2, Erkissibé qui reste deuxième, Everly est en troisième position alors qu'à l'extérieur, Eladora de Forgan, le numéro 8 est à la hauteur d'Eternal Star JL le numéro 6. Plus loin, 30 éclat vert, le numéro 9 et la favorite, Elda Durib qui est toujours en retrait. Une 13,5 à 1500 mètres de l'arrivée, il va falloir être très fort pour aller au bout Écrin-Percerie en tête, Erkissibé deuxième, en troisième position, Everly, les concurrents abordent la montée. L'Adora de Forgan est en quatrième position avec Eternal Star JL éclate vert un peu plus loin et puis Elda Durib toujours en retrait. Erkissibé vient de faire la faute alors qu'on se dirige vers le dernier kilomètre. Une 13,4, ça va vite encore. Oui, la favorite qui revient progressivement qui est encore à distance mais on a le sentiment qu'Elda Durib a peut-être sa chance même si devant, Eh bien Écrin-Percerie tire le bon bout. Everly qui est en deuxième position avec également et l'Adora de Forgan alors que le numéro 6 Eternal Star JL est en train de céder au contraire d'Éclate vert et puis la favorite qui a l'air d'avoir pas mal de ressources. Elda Durib qui est toujours en cinquième position mais qui va tenter de regagner du terrain au moment où les chevaux abordent le tournant final. Intersection des pistes Écrin-Percerie en tête Everly deuxième et l'Adora de Forgan en troisième position devant Éclate vert. Ces quatre là un petit peu détachés de Elda Durib qui commencent à refaire beaucoup de terrain devant Erkissibé qui a été disqualifié le numéro 2. Avec toujours l'avantage pour Écrin-Percerie mais qui est attaqué par Everly à cet instant et puis attention à l'Adora de Forgan alors que très sollicité Éclate vert est en quatrième position la favorite ne revient pas vraiment à cet instant. Elda Durib qui est en cinquième position à la sortie du tournant final. Entrée de la dernière ligne droite Écrin-Percerie qui a du mal à repartir sous l'attaque d'Everly numéro 4 et l'Adora de Forgan qui vient en troisième position devant Éclate vert ces quatre là qui vont se disputer les premières places. Écrin-Percerie courageux à la corde Everly en pleine piste qui prend le meilleur au centre et l'Adora de Forgan qui sprint et qui va venir jouer la victoire Everly à l'avantage à moins de 100 mètres du poteau mais Écrin-Percerie repart et l'Adora de Forgan au centre qui va peut-être venir régler tout le monde et l'Adora de Forgan peut-être pour finir devant Écrin-Percerie et Everly à l'extérieur beaucoup plus loin Éclate vert et quatrième. Et oui une lutte à trois et l'Adora de Forgan associée à Franck Niva regardez la sourire au passage du poteau même si c'est pointu on regarde se ralentit le numéro 8 et l'Adora de Forgan qui s'impose la deuxième place à la corde pour le numéro 5 Écrin-Percerie on est pas sûr c'est serré photo avec Everly à voir avec le numéro 4 Everly à distance Jean-Philippe on a le numéro 9 Éclate vert et encore en plus net retrait la favorite Elda Durib seulement 5ème et bien battue très très grosse performance d'Eladora de Forgan qui faisait sa rentrée la course a été très rythmée du coup la performance d'Écrin-Percerie est très bonne puisqu'il a fait le train il était en 13,5 à 1500 mètres en 13,4 à 1000 mètres 14,5 aux 500 et il est quand même bien reparti pour finir il a même fait illusion pour la victoire mais l'Adora de Forgan qui avait fait un peu moins d'efforts a sprinté au centre et elle décroche la victoire première victoire de Franck Leblanc pour le meeting d'hiver un professionnel qu'on voit à l'honneur un paquet de fois durant l'hiver et un succès de Franck Nivard qui est également à souligner voilà Marine pour l'arrivée provisoire de cette 5ème course il y a toujours photographie pour la 2ème place mais la victoire revient bien au numéro 8 c'est l'Adora de Forgan et donc c'est plus pointu entre les numéros 4 et 5 la 4ème place pour le numéro 9 éclat de verre j'ai l'impression qu'au moment où on se parle Olivier 4 et 5 dans cet ordre probablement sur le podium à confirmer toutefois bien sûr car l'arrivée est encore toute provisoire l'Adora de Forgan qui quand même rappelons-le avait participé au sein léger des trotteurs à Caen en mai dernier concurrentes estimées donc certainement par Franck Leblanc avant de retrouver Vincennes pour un nouveau rendez-vous c'est la fin de la réunion de Compiègne qui nous attend Laurent des 4 ans sur le stipple et alors ce sont ceux qui sont